Est-ce que vous connaissez les Tortues Ninja ? Oui ! Est-ce que vous êtes prêts à les chanter avec nous ? Oui ! Eh bien, c'est pas sûr. Le Decolite Orchestra est né au Toulouse Game Show en 2011 pour une animation. C'était pour faire un quiz sur les musiques de jeux vidéo, de films, de films d'animation. Et ça a tellement pris, ça a tellement marché. Et nous, on s'est tellement amusés aussi qu'on s'est dit pourquoi pas aller proposer ça à d'autres univers, à d'autres conventions. Et c'est monté très très vite parce qu'il y avait peut-être aussi un manque au niveau de ce genre de tributes, hommages, concerts, hommages. Ces compositeurs-là, il y a 12 ans, personne n'en parlait. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir les voir dans des grandes salles en France. Joe Izaichi, Hans Zimmer se déplacent. Tout ça, ça a accompagné un mouvement qui, pour le Decolite Orchestra, était parfait et nous permet de présenter cette passion de ces compositeurs-là avec des versions à nous. de ce genre d'orchestra, dans sa définition, c'est un groupe de rock qui se prend pour un orchestre. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent de l'univers classique, formation très poussée. On a aussi des autodidactes et des gens qui viennent du monde du rock. On se mélange ensemble et c'est ça qui crée aussi la couleur du Decolite Orchestra. C'est-à-dire que ce n'est pas que du rock, ce n'est pas que du classique. C'est vraiment utiliser tout le spectre d'instruments qui nous plaisent, avec des musiciens qui ont l'esprit, qui ont envie. Et ça permet de créer des versions complètement originales. Le ciment, c'est que tout le monde est compositeur et arrangeur. Ce qui fait qu'on peut proposer des versions et avancer ensemble. Toulouse est une ville des musiques. Il y a de grands festivals. De toute façon, il y a maintenant le Rose Festival. C'est génial parce que c'est enfin un festival de musique actuelle au cœur de la ville. En tout cas, dans Toulouse Métropole, pas très loin. Il y a Rio Loco, évidemment. Il y a plein de petits festivals aussi. On a le Bikini, on a le Bascala, on a la Hallograin, on a des grandes salles. Pour créer les artistes de demain ou d'après-demain, il faut qu'ils puissent avoir de quoi s'exprimer dès aujourd'hui.